La confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joel Krasso, maréchal de la brigade anti-sorciers. Comment être délivré des liens de la sorcellerie ? Tu souffres des oeuvres de la sorcellerie, envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. Adivo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32-76-38-90, 47-07-23-28, 07-92-99-11. Que Dieu te bénisse. Il faut que votre vie soit sainie. C'est le thème de mon exhortation. Il faut que les choses soient sainies. Amen. On parle de la sainisme, ça veut dire arranger votre vie. Il faut que les choses s'arrangent dans votre vie. Prenons la parole de Dieu. On reprend pour tes rois, le chapitre 2, à partir du verset 9 au 22. Les gens de la ville disent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Oui. Et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il lavé la source des eaux. Et il les jeta du sel et dit. Et si par l'éternel j'assainit ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Amen. Alléluia. Ce message, cette exhortation est beaucoup, plein de révélations. Ça va beaucoup nous aider à comprendre beaucoup de choses. C'est vrai que je parlais de ça hier. Je veux dire qu'on a beaucoup de détails ce soir. Nous sommes à un ministère de délivrance. Comparer délivrance, ça veut dire délier la personne, libérer la personne. Parce que la personne, elle-même, elle est convaincue qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le problème, ce n'est pas un médecin physique. Ce n'est pas une thérapie qui peut te guérir. La seule chose, c'est une action forte de l'Esprit de Dieu. Au travers, bien sûr, d'une personne. Parce que si vous pouvez délivrer, Dieu va utiliser une personne pour te délivrer. Ce n'est pas dans ta chambre. Ce n'est pas dans ta chambre. Il faut quand tu te lèves, il faut que tu parles vers un homme de Dieu qui est qualifié dans le domaine. Qui est un spécialiste dans le domaine. Si tu ne tombes pas sur le spécialiste, il ne pourra pas t'aider. C'est pour ça que Dieu, vous voyez dans la médecine, dans le corps médical, on dit spécialiste dans tel domaine. Spécialiste dans tel domaine. Spécialiste dans tel domaine. Dans le corps. C'est comme ça avec Dieu aussi. Chacun a reçu un don de la part de Dieu. Amen. Alors, dans le passage, il s'agissait là de Élisée. On ne parle pas d'Élisée qui allait séjourner à Jérucho. Mais qui est Élisée? Élisée est le fils spirituel d'Élie. Mais qui est Élie? Élie fut, n'est-ce pas, ce prophète de feu qui embarquait tout Israël. Par le miracle se dégageait de sa vie. Cet homme, il a arrêté une fois la pluie pendant trois ans et demi en Israël. Cet homme a défié le prophète de Baal. Cet homme avait 800 onctions de Dieu sur sa vie. Et Élisée était dans la vie, il était dans l'école de ce tombe-là, ce grand tombe-là. Donc, il enviait l'onction qui était sur la vie du prophète Élie. Donc, il protégeait même Élie. La preuve, c'est que partout où Élie passait, il était là. C'est ça qu'il a dit aux gens. Si vous voulez être béni, vous êtes la fin spirituelle. Si vous voulez être béni, vous devez entretenir. C'est-à-dire, vous devez soutenir le ministère de votre père spirituel. Si vous voulez recevoir une onction particulière de votre père, c'est-à-dire la couverture spirituelle de votre père, il faut que vous soutenez son ministère. À un moment donné, il était là. Il était partout. La preuve, c'est qu'il a vu Élie partir. Et quand Élie est parti, le manteau est tombé. Combien sont ceux qui sont toujours prêts à soutenir leur père spirituel ? Deux gars, c'est mon père spirituel. Mais es-tu ton père spirituel comment ? Tu m'as soutenu comment ? On vous voit quand vous avez le problème. Quel problème ? Amen. Et revenez les femmes. Revenez les femmes. Elles m'ont donné de la vie de Jésus. Elles ont arrêté Jésus. N'est-ce pas ? Ceux qui pouvaient fuir sont partis. Non, ça ne va pas ça. Ils l'ont crucifié. On l'a sévéli. Ils l'ont inventé dans une tombe. Mais dans la tombe, les femmes venaient toujours visiter le corps de Jésus. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, un enfant spirituel qui aime son père, qui est vraiment fait spirituel, il n'abandonne jamais. Mais c'est la loyauté. C'est-à-dire, c'est la loyauté. Il l'a attaché au ministère. Bien que Jésus soit mort, elles ont vu mourir, mais elles étaient attachées à la parole dite. Elles croyaient à la parole. Parce qu'il a même dit qu'il allait ressusciter. Donc, elle est attachée à cette parole. Et c'est la femme. C'est la femme-là que Dieu s'est révélée. Elle vous dit, pourquoi vous cherchez-vous celui qui est vivant, pas vu les morts ? Il est bâtissé. Il est ressuscité. Amen. Donc, un père spirituel, il a besoin d'être soutenu. Si vous voulez une action particulière de vous, parce que le monsieur qu'on appelle Élisée, il était tellement attaché au bénissaire de son père. Mais l'onction est tombée sur vous. Vous ne savez pas attirer l'onction sur vous. La grâce d'un père spirituel sur vous. Vous ne savez pas attirer ça. Il était à ses petits soins. Oui. Élisée était au petit soin d'Élie. C'était son nom de mère. Et le manteau est tombé. C'était tout en fait normalement. Le manteau tombe. Il s'attend et il a récupéré le manteau. Donc, c'est la suggestion. Il fallait commencer un ministère. Vous avez un père spirituel, vous devez le soutenir. Amen. Pour ça que tous ceux qui disent son père, fils spirituel du prophète Grasso, maintenant, la gloire va vous soutenir chacun du bon ministère. Amen. Je ne me soutiens pas, désolé. Il n'est pas mon fils spirituel. Je suis désolé. On est camarade, mais il n'a pas fait de père. Il n'a pas fait de père, fils. Je suis désolé. Voilà. Parce qu'un fils doit soutenir son père. Amen. Si moi, je prie pour toi, tu dois me soutenir. Amen. Tu es mon fils comment ? Tu dois me soutenir. Un vrai fils, c'est comme ça. Il doit soutenir son père. Il doit prier. Non, il ne s'en a qu'il prie, mais il doit soutenir. Quand vous soutenez le ministère, il est dans le nom de Dieu. Dieu vous bénit. C'est ce que vous ne savez pas. Moi, mon argent, il ne m'a pas saché de d'or. C'est pour ça que Dieu m'a béni. Vous aimez l'argent, soutenez le Dieu, vous allez voir. Amen. Le Seigneur a commencé à vous béni. Amen. Je n'ai pas demandé à l'aide de quelqu'un. Dieu me bénit. Il m'ouvre toutes les portes. Les gens se sont attendus. Je suis le son de l'homme de Dieu ici, à Digo ici qui voyage. D'autres mères, je ne sais pas s'ils connaissent. Je n'ai pas pris à dire. Amen. Amen. Je n'ai jamais dit un mère, aide-moi. Ils sont là, les autorités. Jamais je n'ai dit. Je ne suis agressé un mère pour dire que je manque de l'argent, donnez-moi. Non, parce que je sais que Dieu m'a parlé. C'est ça que je dis aujourd'hui. Dieu m'a révélé et puis Dieu m'a parlé. Comme Dieu m'a parlé, je me suis engagé par la foi. C'est de l'argent, c'est des millions. Le salaire seulement, le minimum, c'est 700 000 francs qu'on perd comme salaire. Pas moins. Mais là, vous m'imaginez pour la nourriture. Et les enfants, tous les enfants qui sont à l'opinion, ils sont privés. Donc imaginez-vous ce qu'on n'est pas tous les faits. J'en profite aussi pour dire merci pour ceux qui nous soutiennent aussi de temps en temps, tel que monsieur croit, d'autres personnes qui sont à l'extérieur, de temps en temps. Même cette semaine, il y a un congrès de soutien, alors félicitations, que Dieu bénisse. Amen. Mais il faut soutenir. Je n'ai jamais tendu ma mère. Un mère, ni un truc, quand rien ne marche, j'ai pris. Maintenant, si Dieu est passé par lui, va venir. Il me va se déplacer. Mais là, il va venir mes rois. Je ne veux pas aller, mais moi, je m'en dis. Je ne suis pas venu à Digo pour manger. Je suis désolé. J'avais dit, « Ah, mais tu sais, je n'ai pas la langue pour nourrir les orphelins. » Il va te demander, c'est moi, il t'envoyait d'aller faire. Mais c'est la vérité. Mais j'ai lui donné raison. Avant de faire, il n'a pas réfléchi. Moi, j'ai obligé de la mairie. Il est venu, mais pour enfants, dedans. C'est moi, ça a moi dû appeler. Et il a raison. S'il ne m'est pas causé la raison, donc celui qui m'a parlé, c'est le nom de lui, il m'a nagé. Quand il y a un problème, il dit, « Mais tu m'as parlé, il n'y a pas l'argent. » Il l'envoie. Que ce soit par quelqu'un, il va envoyer l'argent. Parce qu'il m'a parlé. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que c'est vraiment important de soutenir. Et donc, Élysée était le fils. Il était à ses petits soins. Et quand Élie est parti, l'onction est tombée sur Élie. Élysée. Or, quand Élie allait séjourner à Jéricho, les gens, lui, il n'avait pas de problème. Parce que quand vous lisez le passage, les gens disaient, « Le séjour est bon. » Ça veut dire, toi-même. Parce que quand tu as l'onction, ça maîtrise ton environnement. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. L'onction fait que, même s'il y avait des difficultés, ça s'écrase. Il dit, « Je bénirai ton arrivée et je bénirai ton départ. » Vous savez, quand il y a une notion particulière sur ta vie, dès que tu arrives, il y a quelque chose. Même le corbeau a nourri Élie. Dieu l'a orienté, le corbeau, on va lui peindre, tout ça. Donc, quand il y a une notion particulière sur ta vie, le Seigneur est dans une obligation de se bîmer de toi. Amen. Donc, il y a Géricault. Bien que les choses n'en aient pas à Géricault, mais Élie, Élise n'avait pas les mêmes problèmes que eux. C'est ce qu'ils ont vu. On dit, « Tu es là, tout le séjour est bien, mais c'est vrai, tu es à l'aise. » Parce que c'est ce qu'ils ont dit. Mais nous avons un problème. Voilà, parce qu'ils ont vu qu'ils ne sont pas les mêmes choses. Frère, il faut que Dieu mette la différence entre toi et les gens de ton service. Il faut que Dieu mette la différence entre toi et les gens de ta famille. Amen. Ta vie est bizarre et si ta famille est bizarre, pourtant, tu as une grosse bide. Veux-tu pries, ah ah ah, tiens, fais la nuit, le feu, le feu, le feu, le feu tonnerre, tonnerre, tu n'en brûles tous les quartiers et rien. que les gens s'ils prient, tu as envie d'ouvrir pour lui dire « Y'a quoi ? » Chez moi, j'ai un problème. Mets-toi en genou et tu pries. Je prie, mais je ne prie pas. Il y a crié et il y a crié. Il y a quel problème ? Dieu l'a pris ou bien ? Si à l'église, ils ont crié, parce qu'on est en plein scène de délivrance. Mais quand je sois à la maison, je prie. Il y a encore de chanter les priers. Je ne prie pas les priers. J'ai peur ou bien. Amen. Il n'y a pas de différence. Les gens constatent qu'en Élysée, il y avait quelque chose en lui qui était différent des habitants de Jéricho. Et les gens arrivent à la vie. Nya, 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 nya. L'action de dérespect. Quand les gens découvrent une différence vont t'approcher. Frère, quand les gens de vous que tu dis mais comment ça est important, ça attire leur attention. Comment ça dit ? Le monsieur il a quelque chose que je n'ai pas. C'est ça la différence. Il faut qu'il y a une différence. Amen. Il est à Jéricho mais il n'était pas comme les gens des Jéricho. Amen. Il dit, je mettrai une différence en celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. tu sais Dieu, il n'y a pas de différence. Et les gens de la preuve vous disent le problème que nous vivons ici c'est que la terre ne produit pas. Tout est bizarre. C'est comme il y a des gens dans leur famille qui ne doivent pas avoir reçu. Pourquoi ? Parce que le problème de Jéricho c'est un problème de malédition héréditaire qui était prophétisé par Jésuit. Jésus avait maudit Jéricho. Donc il vivait ce mauvais sort à Jéricho. Il est maudit par Jésuit. Donc tous ceux qui sortaient de cette vie il y avait cette malédition. C'est comme par moi dans votre famille vous avez l'impression que tout le monde vit les mêmes problèmes. C'est vrai qu'on travaille vous avez les mêmes problèmes les mêmes séries des maladies sont bizarres. Vous savez c'est tout ça que le diable regarde. Quand il y a une malédition la sorcellerie passe par ça pour vous avoir. C'est quand même mauvais sort. Quand tu es en Europe tu as l'impression que celui qui vient du diable est plus mieux que toi. Tu as l'argent ça va vite vite. C'est l'esprit de pauvreté. C'est l'esprit de pauvreté. L'argent ne peut pas rester dans les mains. Quand ça vient ça s'en va ça fuit. Non il faut que l'argent reste. Amen comment tu as parti tu as venu pas pour partir il faut qu'il y ait un besoin pour qu'il agisse Amen Voilà c'est ça la prospérité Dieu est avec vous c'est la prospérité quand j'insiste parce que c'est ça quand Dieu est avec toi il pouvait dire je vais agir et l'éternet du pouvoyeur il s'est révélé à bras comme le Dieu du pouvoir toi tu as un besoin tu vois pas la main de Dieu ça veut dire quoi ça veut dire quoi donc il y a des familles comme ça c'est comme une pauvreté il ne peut pas construire il ne peut pas avoir des maisons il y a des loups maisons toutes les vies il y a des familles il dit il y a des familles il dit il dit il dit ça vient 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 la Bible déclare c'est la bénédiction de Dieu qui est enrichi elle ne fait souver d'aucun chagrin c'est elle qui est enrichi quand Dieu est toi tu t'es le premier Amen Abraham et l'autre ils ont décidé Dieu dit séparez-vous Abraham pose la question tu pars où si tu vas go moi je m'en vais à droite et l'autre a regardé il dit bon moi je m'en vais là-bas dans la pleine vallée là-bas il y a des lèvres il y a la verdure il est allé dans un territoire il y avait l'herbe Abraham a choisi le désert et Dieu l'a béni dans le désert Alléluia Dieu l'a béni dans le désert c'est qu'elle vit tout est sain tu n'as jamais dit non c'est la volonté de Dieu non 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 la volonté de Dieu que tu sois prospère la volonté de Dieu que tu sois prospère c'est la volonté de Dieu le plan de Dieu c'est que tu te vois prospère tu dois avoir ta maison il faut que tu achètes ta maison il faut que tu sois allé d'acheter une maison mais tu n'es pas comme les attends les autres n'ont pas plus mieux que toi toi tu as la chose la plus importante tu as Dieu c'est ça le problème et non pas ça toi tu as la chose Dieu doit agir dans ta vie Amen et dit qui d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils celui du démon du poisson lui s'est donné des bonnes choses pourquoi toi en retour donne-moi quelque chose tu as l'impression que c'est quelque chose de bizarre que tu as il faut revoir ta vie Révois ta vie Amen Dieu est notre père il est ton père il faut parler au Seigneur tu ne dois plus être la même chose que les membres de ta famille qui n'ont pas Jésus il ne faut pas parler c'est la personne la terre est stérile elle ne produit pas la terre ne produit pas c'est-à-dire la famille rien ne produit rien n'est bon là-bas mais quand il y a Dieu il va transformer ce désert n'est-ce pas à un point fertile au nom de Jésus Dieu est un Dieu de miracle il y a des gens dans leur village c'est la malédiction personne il y a un canon il est vigile à Soposé c'est-à-dire qu'il y a des gens dans leur village parce qu'il y a un salaire il y a des vues à 4 il y a des vigiles à Soposé non vigiles à Soposé non vigiles à Soposé non vigiles à Soposé non maintenant le SMIC sur 30 000 euros il y a des gens dans le SMIC là maintenant c'est mon temps sur 30 000 euros Dieu merci il va payer une fois des temps il va payer une fois des temps il va payer une fois des temps pour payer sa maison il va boire bien ça parce qu'ils sont pas chrétien c'est qu'elle vit qu'on a Jésus dit je vous donne la vie je la donne en abondance en abondance il y a tous un état amen il dit tu es qui te déni pourquoi toi tu es qui tu penses pas ton lendemain tu as un problème tu as dit mais est-ce que ça ça va marcher demain est-ce que demain je vais manger non quand Dieu est quelque part dans le désert Dieu est avec Israël la main tombait du ciel et le peuple d'Israël mangeait la main il y avait de l'eau Dieu pouvoyeur aux paysans d'Israël il est le Dieu pouvoyeur révanche-toi dans la prière dis à Dieu si je suis pas encore ton enfant je vais être ton enfant si je suis pas encore ta fille je vais être ta fille parce que non 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 ma vie doit changer la condition de la vie doit changer il faut que j'ai un témoignage et que les gens concourent que tu es avec moi quand tu es quelqu'un ça c'est pas caché ça se cache pas Dieu on ne cache pas Dieu il dit c'est qui quelle lumière qu'on peut cacher soyez la lumière du monde donc on voit la lumière la lumière on voit cette lumière on ne cache pas quand Dieu est quelque part on sent que Dieu est là moi j'ai pris l'engagement il dit je vais jamais demander c'est vrai un membre de ma famille mais eux ils viendront me demander et c'est vrai c'est ce qui se passe maintenant et de vous que Dieu est mort frère quand Dieu est avec toi t'es une source de bébé je veux être ta fille je veux être ton fils je veux pas être sous la malédition je veux pas être sous la malédition le peuple était sous la malédition tout était stérile mais là où Dieu est c'est la bénédiction je n'ai jamais vu Dieu habiter quelque part regardez qu'ils ont déplacé l'âge de l'éternel qu'on a mené ça chez les féliciens on découvre que les féliciens étaient bénis sauf si l'israël allait chercher l'âge ils allaient chercher l'âge l'éternel lorsque l'âge de l'éternel était absent du tabénat les gens ont pris ils ont pris ce qu'était le pouvoir d'israël c'était l'âge c'était la présence de Dieu ils sont amenés l'âge de l'éternel chez les féliciens quand ils sont arrivés ils ont mis ça dans le temple d'éternel la statue est tombée devant l'âge de l'éternel amen non Baal ne peut pas se comparer à Dieu et du coup les gens commençaient à prospérer il y avait des difficultés en israël on dit non on doit aller chercher l'âge de l'éternel c'est pour ça que David a dansé quand l'âge a entré en israël il a dansé et ses vêtements sont tombés parce que l'âge là où il y a la présence de Dieu c'est la bénédiction amen sur ça qu'ils te ouvent elles te couvent réalisé un homme béni pas maudit toi c'est comment ? tu arrives quelque part et puis les gens ont problème c'est là l'enfant de quelqu'un doit tomber malade c'est là il y a un accident c'est là voiture loupe tout le monde c'est là moto casse tout le monde c'est quoi ça ? et quand tu viens de ta famille c'est la malédiction tout le monde est bizarre les autres mariés des gens bizarres bizarres vous avez marié les gens sont bizarres les gens bizarres et c'est la femme qui nourrit un homme j'ai dit professe tu es arrivé là-bas oui j'ai arrivé là-bas j'étais passé même là-bas non attends c'est l'argent vous parlez pour voir la seregaine je suis garçon je porte bâton je porte moccasin il ne faut pas arrêter de donner ou il ne porte costume c'est l'argent si ta femme tu lui laisse te gérer elle va te couler si tu veux dire sa femme c'est elle ce qu'elle va te montrer dans la maison parce que le pouvoir va changer les corps elle paie chocolat pour toi elle paie elle paie elle paie elle paie loco elle paie Joseph elle paie elle paie et puis tu as vu la monnaie à tous à tous à tous à dame la monnaie j'ai quitté où moi j'ai dit où j'ai malade ou bien j'ai dit la langue de l'année amen c'est ça qu'il faut que tu vous bénisse pour avoir votre dignité votre autorité or la pauvreté la misère c'est l'absence de Dieu dans la vie de quelqu'un quand Dieu est quelque part il y a la prospérité en tant qu'on que la terre est terrible ça ne le produit pas Dieu c'est source de bénédiction quand il est quelque part il doit te bénir et quand il te bénit tout le monde doit sentir ça que tu es béni non moi il va à l'église c'est parce qu'on marche tu vas à l'église ça t'apporte moi même moi l'étonnement c'est ce qui est déjà réaliste quand les gens ont constaté que ta vie a changé le mariage ce que tu touches prospère tu as enfant tu as une voiture tu as acheté une maison tu as su tu ne vas même pas dire je j'aime eux-mêmes ils te donneront vers toi pour te dire ma soeur la vie d'un nord c'est le témoignage quand Jésus est dans ta vie il faut que ta vie soit un témoignage c'est la vie d'Élysée qui a attiré les gens de Jérusalem nous vivons des situations mais toi tu es différent de nous tu es à l'aise pendant que nous vivons des choses difficiles toi tu es à l'aise ici la théostérie toi tout ce que tu touches prospère effectivement quand la vie la vie dit dans la maison de Saïd Saïd avait peur de David parce qu'il a constaté que l'éternel est avec lui et que tout ce qui touchait le Réussi c'est Amen vous n'avez pas lu le passage on dit tout ce que David touchait lui prospère dans la maison des sorchers lui prospère David prospère ah non c'est les sorchers chez les sorchers qui peut prospère parce que tu es avec toi tu peux prospérer à tout goût ici tu peux prospérer à sa repos tu peux prospérer à gros si Dieu est toi là où tu es il veut prospérer Amen maintenant j'ai envie d'aller à Paris demandez-moi ici je vous dis c'est que les gens vivent là-bas je dis les gens prions pour eux prions pour nos frères et nos soeurs que ce soit de notre côté mais nous prions pour... ça va ma fille priez Amen qu'on m'a jonquée ça dit savoir comment ça fait prospect mais à cause du fait qu'ils sont d'une famille des personnes dont l'amour est dit c'est encore de une famille où il ya la chaussée étant sur le territoire avant tout est fermé social qu'il faut que tu sois délivré ce qui s'est passé c'est un projet j'ai vu est plutôt qu'elle est élisée je suis le père et c'est ce que vous avez fait c'est ce qu'ils étaient en train de faire ils sont venus leur exprimer leurs besoins d'être délivré leur situation nous pouvons être délivrés voici ce qu'il n'y a pas la délivrance à ses désirs on ne laisse pas jusqu'à ce que tu l'as fait c'est ça faut pas laisser faire tu laisse faire la chose la situation prend le déçu sur toi on ne baisse pas les bras on est en passée dans la prière faut pas jouer ça il faut persévérer jusqu'à ce que j'ai gain de cause à la vie c'est ce qui a fait battu mais battu mais n'a pas lâché il a crié continue de crier jusqu'à ce que jésus-Christ soit interpellé pour lui dire qu'est ce que tu veux c'est vous qui avez le problème je n'a pas de problème c'est nous qui avons le problème c'est nous qui avons plus besoin de dieu il faut que nous crûons dans la maison de dieu pour avoir notre délivrance ils sont les réalisés pour dire mais attends voici notre situation rien n'est pas ici mais regardez ce qu'ils aient fait et il fait quelque chose d'inhabitué c'est ça le problème aussi vous voyez quand on est comme un homme de vie à la chose c'est pas forcément la prière il y a des choses c'est les actions qui doit être mêlée pour que les choses soient dégâts il y a les gens qui ont prié à l'arôme pour moi je suis venu sur ma posaine là le préfet de figo qui est devenu mon ami après ils ont pu sont allés signer le décret qu'ils ne veulent plus me voir dans la région et tout tous les sorties de la raison de qui sont l'évêque ou dit le monsieur qu'elle s'aimait le trou ben ils vont plus manger donc on dit plus de professeur dans la région moi je ne veux dire si le venu n'est pas dieu c'est là toi tu vas m'interdire que tu es le droit d'appartenir avant d'écrire si les nos camarades celui qui a signé mon dégât un papier pour avoir fondation à celui-là il a fait que même on s'appelle à paris même la dernière fois en 2015 on s'est fait pas pour moi on parlait de mémoire les animaux quand j'ai sorti du boulard et fait que je suis parti il ya une 9 10 morts dans la semaine 10 ont été fatigué je suis parti c'est qu'on a l'attaché d'un coup ils ont défait l'hommage et pas j'ai je suis révolué il ya une marche il a fallu d'avoir une guerre en 2013 c'est d'un et tous les autres le vat à tous les jeux je leur ai dit rester tranquille c'est là les gens du coup que le problème quand je suis rentré dans le village devant tout le monde j'ai vu toute une jeunesse est en train d'un plan qui voulait être sauvé j'ai levé ma main j'ai dit à partir de aujourd'hui le marchand des caprices j'ai posé un an 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 c'est-à-dire qu'il faut qu'on répare votre vie c'est que votre vie était en bague tu ne peux plus bouger, tout est bloqué, le travail il n'a pas, tu ne peux pas en voir parce que tu en parles, ta vie spirituelle est bloquée, ta destinée est bloquée, il faut que les choses se rèvent, il faut qu'il y ait plus de raison, on te regarde même, le gars qui te voit, n'a pas, il dit non, c'est pas cette première Marie, amène, là il est choisi avec diarrhée dans tes yeux, et il laisse baisser, c'est si toi il laisse chier, on appelle ça, on gagne les chevilles, ta vie est bizarre, toi mais tu es convaincu que tu n'envoques plus, tu es convaincu que c'est statu que tu tournes en rond, mais si toi mais ça ne va pas, c'est pas avec tes enfants qui s'aillent, tout est bloqué, Il a posé un atout, il prend du sel Vous savez que le sel c'est le pouvoir La vie dit, nous sommes le sel de ce monde Il va la guérir Donc l'autorité, le pouvoir Il prend, il la serre Il y a des actions qui doivent être menées Il va la chou C'est pour ça qu'il y a des actions qui doivent forcément mener dans votre famille Tant qu'il ne s'est pas mené dans votre famille Il ne peut pas avoir qu'un déco Amen Il y a des actions qui ne s'est même pas Ta vie, c'est vrai J'ai l'impression que tu entends les premiers chemins Et puis un moment, ton rêve tombe à l'eau A cause du fait que Il y a quelque chose qui doit être fait Il y a des actions qui doivent être menées Il y a des actions qui doivent être menées Il va la source des oeufs Il y a des choses qui doivent être menées dans votre village Dans votre famille Pour décompter, parce que quand tu regardes la situation de ma famille C'est pareil, tout le monde est vivant Tout le monde est vivant Tout le monde est vivant Il y a quelqu'un qui est salé là Tout le monde est vivant C'est quoi ça ? On trouve qu'il est méchant Mais ça ne suffit bien pas Il y a eu la bataille Ça coûte que des gens qui soient affamés Vous connaissez grand fait de faim On dit qu'il y a quelqu'un, on dit là Même pour lui donner un kilo de riz, il n'a pas été la 16 Et quand tu donnes pas, les gens sont fâchés Mais c'est pas l'obligation C'est ça le point de mon Dieu Tout est bloqué Ça ne va pas Il faut qu'une action soit menée Amen Il faut qu'une action soit menée dans d'autres vies C'est ça que par moment, quand il y a une nouvelle année Il faut renouveler son alliance avec Dieu Il faut renouveler votre alliance avec Dieu La chose doit changer Tu vas mourir comme ça Mourir dans cette vie Mais si tu fais rien, tu mourras Ça, ça va te conduire à mort Les gens ont compris qu'il fallait faire quelque chose Si on allait vers l'homme de Dieu, il a posé un acte prophétique Il faut que les actions soient menées dans votre vie Il faut que les actions soient menées pour que les choses changent Amen Il faut que sa vie change Amen Pour la nouvelle année Pour renouveler ton alliance C'est indépendant les versets Lui ou son propre Je vous remercie de l'alliance Amen Voilà C'est les actions que vous pouvez mener Et puis allez, je veux T'avoir une maison Donc que je rentre dans la maison L'action que je vous pose Ça dit dans ma maison Et celle de ma famille Je brise ça Parce que la vie déclare Vous verrez vos ennemis Les gens ne vont pas se mener Je voudrais que tout à l'heure Nous allons poser une action C'est vrai qu'on va recevoir les gens Nous allons poser une action Quoi que vous puissiez chanter Nous sommes en 2017 2017 On ne va pas aller changer la famille S'ils sortent chez vous à l'OBC C'est pas partout en Chine Parce que t'as des gens Vous voulez aller venir chier C'est pas dans n'importe quelle maison qu'on rentre Parce que quand Dieu vient toi Il est aussi dans ta maison Il n'est pas en dehors de ta mère Amen 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 Mais il dit qu'ils feront la guerre Mais il n'est pas Hein ? Et qu'est-ce que je suis après ? Hein ? Qu'est-ce que je suis après ? Ah vous, je ne comprends pas Qu'est-ce que je suis après ? Non ! Qu'est-ce que je suis avec toi ? Amen C'est tout ? Je suis avec toi quand tu es Et donc ils ne vont pas t'aider Mais c'est après qu'ils ne vont pas te faire la guerre Vous avez compris un peu ? Non, je suis trop attaqué Mais il s'est convaincu de dire Ils te feront la guerre Mais ils ne te verront pas Car je suis Amen Et ce qui est intéressant Il dit que pour t'es délivré Il faudra te nourrir ta mère Amen Mais c'est bien le verser Mais j'ai surtout attaqué Mais son maman c'est quand il te dérive Mais l'attaque Tu vas toujours m'en sortir On ne perd pas le combat Si tu veux connaître l'importance d'une victoire Ce n'est pas le combat Dans le combat On te couvre l'importance d'une victoire Amen Ils m'en sortent toujours Si je vous explique Les séries attaquent et j'ai vu d'aller me dire Qu'est-ce que c'est forcé de faire ce travail ? Vous laissez ça Vous pouvez aller à la parole Vous pouvez aller faire des studios Vous pouvez chanter la bozine Vous pouvez aller à la joie Vous laissez les sorciers à vous Amen Mais j'ai une seule chose J'ai une m'embarque On dit Mais si sa parole Il faut l'accomplir et l'exécuter Il dit Il te feront la guerre Il est de me combattre Car je suis avec toi Et il est avec toi Il est chez toi A la maison Il suive les enfants Il vesti ta maison Il vesti ta voiture Il vesti ton entreprise Il vesti toutes tes affaires Après que la nourriture ne doit pas manquer chez toi Amen On m'a bien saisi Amen Est-ce que on m'a bien saisi ? Amen Amen Il faut que Dieu a sérivé ton vie Aujourd'hui nous allons prier pour tous ceux qui nous amènent même dans le secret Amen J'ai eu les écarts de nos chemins Amen J'ai eu les écarts de nos chemins Il faut que les choses changent Amen Il ne faut pas passer tout notre temps Tout notre temps en train de se pleurer Tout notre temps Il veut que Dieu est sur les larves Il dit il y a un temps pour pleurer Et il y a un temps pour se réger Amen Tu vois tout ton temps c'est plein ça Tu ne veux pas que tout ton temps pour les pleurer Pourquoi c'est ton social qui gagne toujours ? Toi tu gagne jamais Oh la vie dit que c'est ta l'éternet qui appartait la victoire C'est ce que David a dit Il dit je viens contre toi parce qu'il y a une seule chose dit avec moi Je m'en fous de ta grandeur, de ta grosseur, de tout ce que tu apprends Ahm tout ça Non je m'en fous de ça Mais c'est lui là qui donne la victoire Et comme il est dans ma vie, je suis convaincu de te dire Amen Non Et que je sois affronté, il a eu la victoire Quand tu es avec quelqu'un, il a tourné la victoire Amen N'ayez pas peur de ce que vous appartez C'est ça, c'est ça il croit Il ne pourra pas se dire je veux Ah non, non, non Amen Ok, les choses sont réelles Quand les choses se sont réglagées du corps Et les choses vont commencer à marcher Amen Alléluia C'est ton copain, un membre de ta famille C'est pas toi de lui C'est le gars qui a Amen 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 Les gens qui sont dans vos vies Ils ne font rien, ils ne font rien Et c'est des amateurs Et vous êtes toujours avec eux Et vous n'apportent rien Ils ne peuvent pas suivre Dieu aussi Ils sont là pour vous amèder Dire à quelqu'un Dégage 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 Amen Abram Abram m'a dit Hé Il est temps qu'on se sépare Dégage 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 Créer des situations Mais tu dois couper Ah lui la même C'est vrai Il ne devraient pas du Lui même Ben y a les gens qui ont des beaux Faits Ils seront une source d'attaque Par eux Leur cœur n'est pas prêt pour toi Tu vas monter des sangs Faut être bien avec lui Il sera jamais bien avec toi Jamais que c'est la bien avec toi Il m'a fait aimer Pour l'envoyer manger pizza Pour l'envoyer dans le plus grand restaurant d'Abidjan Il faut qu'il te gâte C'est tout ce qu'il a dans la tête Et ces gens ne savent jamais dit merci à quelqu'un Vous n'allez pas l'aider Je n'entendais jamais dire merci Ils pensent que tu es obligé de faire C'est toi qui dois faire Que lui il ne doit rien faire Pourquoi ? Chacun sa vie Je ne peux pas passer tout mon temps En temps de m'inverser dans quelqu'un Vous n'avez pas vu que quelqu'un Qu'on investit dans quelque chose Pour avoir quelque chose Amen Moi j'ai compris le principe De la destinée Ne marche pas n'importe qui C'est tout Il faut savoir qui tu marches Ne marche pas avec n'importe qui C'est pour ça que le peuple d'Israël Pendant les 40 ans Dans le désert C'était purée d'Israël Tous ceux de l'ancienne génération Sont tous morts Les gens bizarres Il y a eu deux personnes Jésus et Calais Qui sont entrés dans Cana Qui dit nous c'est Amen Donc vous avez quelqu'un Vous devez comprendre Réfléchir Est-ce que c'est l'homme qu'il faut À mettre à cette place Est-ce que c'est l'homme qu'il faut dans mon business Est-ce que c'est la femme qu'il faut Est-ce que c'est le monsieur qui Maintenant Sinon Ça va détruire la destinée Il y a des gens qui sont mal accompagnés Mais c'est pas bon Non c'est pas bon Ne jouez pas avec la destinée Réfléchir Quelqu'un ne joue pas avec la destinée Vous savez que vous allez dormir Même si c'est fini Vous ne jouez plus Vous savez ça au moins Pourquoi vous jouez la vie Il faut savoir qui tu marches Il faut savoir qui tu dois À côté de toi Il faut savoir qui tu parles Il faut voir son raisonnement Vis-à-vis de toi Mais il y a des choses dans la vie Que quelqu'un pose comme acte C'est pas quoi la vie de cette personne La monnaie dont la personne parle de toi C'est un sorcier qu'elle a Dieu Il est amour Il n'est pas sentimental Est-ce que vous avez compris ce que je l'ai dit Vous avez compris Non je l'ai bien expliqué Vous dites toujours amène Sans comprément Vous avez dit amène Vous n'avez pas compris Sentiment ça veut dire quoi C'est la pitié Tu fais avec A quoi mais tu t'oublies Non L'amour Nous amène à réfléchir La personne Est-ce qu'elle est prête à m'aider Si je l'aide Est-ce qu'elle est prête à me protéger Sinon Je ne sais pas C'est ça le vrai amour Dieu même dit Si toi Le jour Où tu n'es plus avec moi Je te laisse Vous n'avez pas vu ça dans la Bible Hein Vous aimez l'homme que Dieu Dieu dit si Ne neige ni chaud Ne froid Je te Je te Je me dis que si tu es à moitié Lui Tu es comme ça Tu es comme ça Tu es tiède L'humain il te vomit C'est pas bon La personne Il est comme avec toi Est-ce qu'elle a 100% avec toi Moi le jour J'ai beaucoup de choses Que tu n'es pas 100% moi C'est fini Je ne suis pas obligé C'est pas pour moi l'obligation La vie là D'abord le salut Les personnels Je m'achète celui Avec qui je peux m'entendre Parce que moi d'abord Maintenant si je vois que toi On ne voit pas de la même manière Monsieur Va là Go go Voilà Je vais la Go 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 Amen Faut pas venir m'emmerder Vous trimballez les gens bizarres Dans vos situations Et vous trimballez Vous rends lourd Dans vos destinées Vous empêchent Vous rends lourd Vous n'essayez plus Vous mettez la tête Vous ne comprenez Il y a des gens qui veulent Vous mélange Vous comprenez Plus votre vie Ça n'avance plus Attends Je m'achète Des chers-toi Est-ce qu'il y a mon avenir Qu'est-ce que je deviens Des mères Que Dieu nous aide C'est 1 et 18 J'en viens prochain On va voir si tu as évolué C'est ça Amen Ben c'est ça C'est pas Non J'en viens Mon Dieu Non Cette question Est-ce que j'ai avancé Est-ce que Les choses se sont décantées Est-ce que Je me suis marié Est-ce que J'ai pu acheter Mais de côté L'argent de ma maison Est-ce que Est-ce que C'est ça Pour ça que Dieu bénisse C'est ton erreur Ne marchez jamais Quelqu'un qui croit pas en vous Si quand quelqu'un vous marchez Quelqu'un qui croit pas en vous La personne va jamais vous aider Marchez toujours une personne Qui peut vous aider Toujours Vous dites Ça va aller Ça ira Et cette personne Montre qu'on a besoin Non Toi-même La dernière fois Tu as fait ça Ça va marcher Elle dit Ça va marcher La personne croit pas en toi C'est ce que ça veut dire Elle se réfère Si ton échec passait Vous te dis Non Toi-même Toujours Tu fais Ça marche Parce que Ça va marcher Ça dit qu'elle croit pas en toi Donc Elle est un obstacle À ta destin Or Un homme doit toujours avoir de l'espoir De voir aider Quand vous levez matin Ce coup de vêt en 2019 Depend de ton rêve C'est ce que tu veux Tu veux s'en coucher Alléluia Qui veut être béni Qui veut être béni Qui veut être béni Alléluia Je comprends Clamer le Seigneur Qui veut être béni Grâce au sol Sous-titrage